Le refuge écossais de la reine au château de Balmoral abritera une installation artistique spéciale pour marquer le jubilé de platine de la reine. Voici tous les détails.Balmoral appartient à la famille royale depuis le XIXe siècle, et la reine est connue pour passer ses étés dans la magnifique retraite avec d'autres membres de la famille royale. Mais pour marquer son jubilé de platine cette année, une installation artistique spéciale appelée Salmon School sera exposée au château pour mettre en évidence les menaces qui pèsent sur le saumon sauvage. L'école de saumon a été créée par l'artiste Joseph Rossano et se compose de 250 formes de ver miroir suspendus dans les airs pour imiter un banc de saumon sauvage. L'installation met en évidence l'importance de la conservation du saumon dans un paysage où le changement climatique et la perte de biodiversité menacent l'existence de ces poissons à l'état sauvage. La reine est passionnée par la conservation du saumon, car la famille royale soutient l'éco-travail sur la rivière dite depuis plus d'un siècle. Le domaine Balmoral collabore avec le rivet dite russe pour assurer une restauration pratique du saumon, en aidant à planter des arbres le long de la berge et à mettre en place de petits barrages en bois pour aider le débit de la rivière en période d'inondation et de sécheresse dans les petits ruisseaux du domaine. M. Rossano a déclaré à la BBC, cette pièce représente environ 1% de tous les saumons retournant dans le dit. Le domaine et le dit russe qui soutiennent ce projet essaient de faire comprendre aux gens à quoi cela ressemble et comment, quand nous nous y voyons refléter. Point Salmon School a déjà été exposée dans le Pacifique Nord-Ouest des États-Unis, et elle a également été présentée lors du sommet historique sur le climat 26 pesos colombiens à Glasgow en novembre dernier. M. Rossano a déclaré, The Salmon School est un projet international de performance collaborative qui contextualise la finalité d'une ressource apparemment infinie. Synthèse de l'art et de la science, la Salmon School encourage la sensibilisation à l'environnement, rassemblant diverses communautés pour un plus grand bien, une eau froide et propre. Embrassant la capacité de l'art à désarmer, à faire quelque chose de beau, une sculpture imitant un idéal, un écosystème restauré, le projet réalise un changement mesurable à travers ses actions et ses initiatives. Point Salmon School marque la première installation d'art contemporain à être exposée dans l'une des maisons de la Reine. L'installation poignante fera partie d'une transformation plus large de Balmoral cette année pour marquer le jubilé de Platine de la Reine. L'exposition La Vie à Balmoral sera présentée dans la salle de bal du château du 1er avril au 2 août 2022. L'exposition aborde tous les aspects de la vie sur le domaine, selon le site internet de Balmoral. L'exposition comprendra certaines des voitures utilisées par les jeunes membres de la famille royale, dont une ayant appartenu au prince Charles lorsqu'il était enfant. Une gamme de vêtements sera également exposée lors de l'exposition, avec des mannequins représentant ce que la Reine peut porter lors d'un séjour à Balmoral. L'exposition de la famille royale, dont une ayant appartenu à 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 la famille, dont une ayant appartenu à la famille, dont une ayant appartenu